... Le 30 septembre avait lieu l'inauguration des nouveaux panneaux de rue de la ville d'Albane. Une première pour ce petit village d'une centaine d'habitants. Madame le maire nous explique pourquoi. Aujourd'hui on a décidé d'inaugurer effectivement ces appellations et ces petites pancartes, ces petits panneaux qui ont été installés tout au long des voies d'Albane. Simplement parce que les noms étaient quelques fois donnés, quelques fois pas. Et c'est vrai que cela manque à la fois en termes de secours, en termes de fibres. Si on n'a pas de coordonnées GPS on risque d'être un petit peu ennuyé. Et puis surtout par rapport à la poste et les livraisons de colis. Quand on a des livreurs et qu'il n'y a pas du tout de nom de rue, quand on dit c'est la troisième maison à gauche ou la cinquième à droite, c'est parfois un peu compliqué. Et ce n'est pas la postière qui nous dira le contraire. C'est vrai que pour les remplaçants ce sera peut-être plus facile avec un nom de rue et un numéro. Ça leur permettra de donner le courrier plus facilement aux personnes d'Albane. L'inauguration va donc pouvoir commencer en compagnie des habitants. Oui c'était la volonté là aussi de montrer que les habitants sont partie prenante de la commune. Que pour moi c'est quelque chose d'important. J'ai été élue par eux, on les défend et quand ils sont là, ils sont là pour aussi donner des explications, donner un historique. Parce que là encore il y a beaucoup de choses encore à découvrir sur la commune. Des histoires, des anecdotes que l'on retrouve justement dans ces moments assez conviviaux. Alors la prière disait à tous qui par la route fait faire du chemin. Et bien ce petit bout de ruban va être coupé et va nous faire faire un petit bout de chemin dans les rues d'Albane. Chacun repart avec un morceau et c'est parti pour le tour du village. C'était une grande surface qui s'appelait les soudettes. A partir du village jusqu'à niveau de la piste de fond maintenant. Tout ce secteur c'était les soudettes. Chaque panneau détient donc sa propre histoire. C'est une petite anecdote. J'en ai une autre, comme j'étais à Albane, l'hiver évidemment quand on ne tirait pas des boules de neige sur les filles, on les tirait sur les dames qui sortaient de leur maison. Et ma mère le dimanche, elle n'osait plus venir à la messe. On en a une belle. Voilà, le chemin de l'église pour aller plus proche des paradis. Voilà, le chemin de l'église pour aller plus proche des paradis. Chacun de ces panneaux tient donc un rôle désormais essentiel pour ce petit village protégé. C'est un village un peu protégé effectivement. On a quelques maisons secondaires. C'est un village qui touche les pistes de ski effectivement. Donc on a des habitants à l'année qui s'y sentent bien, même si ça reste éloigné de la ville, mais qui ne donnerait pour rien au monde leur maison parce que ce sont aussi des maisons familiales qui ont une histoire. Donc on se sent un petit peu ici, alors peut-être pas comme la rue du bout du monde comme à l'Orient par exemple, mais on s'y sent bien, on s'y sent un peu à part et puis on a un magnifique cadre naturel. Donc oui, effectivement.